Salut, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment, c'est honteux, c'est décevant, sincèrement. Parce que c'est des gens, la jeunesse africaine aujourd'hui, en particulier la jeunesse ivorienne, une partie de la Côte d'Ivoire, c'est des gens qui sont insatisfaits, ils ne sont jamais rassasiés. Et ils n'apprécient jamais le bienfait, bien le bienfait du bon Dieu. Et ça, ça s'appelle de l'ingratitude. Vous voyez, ce monsieur qui est là, le président de la Côte d'Ivoire, son excellence, le président Alassane Ouattara, ce monsieur là, c'est un bourseur. Même ce monsieur, il vous donne sa vie, sa vie entière. Ces gens-là ne seront jamais rassasiés. Vous comprenez ? Et je peux vous dire aujourd'hui que ça là, chez nos frères opposants, nos soeurs opposants, nos parents opposants aujourd'hui, c'est des personnes qui sont insatisfaits. Le monsieur, même s'il leur tend sa main, ils disent que non, ils veulent son épaule. Vous voyez, ils sont gourmands, ils sont ingrats. Mais je dis que ce sont des gens qui sont insatisfaits. Ce sont des gens qui ne seront jamais rassasiés. Ce sont des ingrats. Ceux-là, c'est des jaloux. Ceux-là, c'est des haineux. C'est sérieux, hein ? Vous voyez, dans ces conditions, avec une telle mentalité tordue, mais pensez-vous vraiment que, même si le président Ouattara quitte le pouvoir, pensez-vous vraiment que, même si un autre président arrive, mais ça sera le même scénario. Ça sera le même scénario. C'est ça que je vous dis, et ça, c'est la vérité. Vous voyez ? Parce que moi, je me demande si vraiment, nous voulons vraiment la paix. Nous voulons vraiment le bonheur. Nous voulons vraiment l'avancement de ce pays. Parce qu'il faut être ingrat. Il faut être vraiment un égoïste envers ton propre pays. Surtout envers ce président-là, de la trame du président Ouattara. Un homme intellectuel, un technocrate. Ce monsieur qui donne son corps et âme pour faire avancer ce pays. Mais ils ne sont pas satisfaits. Ils n'apprécient jamais le bienfait. Mais c'est sérieux et c'est très grave aujourd'hui. Mais, si je regarde aujourd'hui, je demande aux Ivoiriens, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Parce que c'est ça qui est important. Et c'est la question que moi, je me pose chaque jour. Vous voyez ? Donc, moi, je pense aujourd'hui que ce monsieur-là, c'est un travailleur. Et je pense que ce monsieur-là, c'est un bourseur. Ou bien ? Mais, l'Ivoirien aujourd'hui n'aime pas l'excellence. L'Ivoirien aujourd'hui n'aime pas un président qui travaille. Vous voyez ? L'Ivoirien aime un président fainéant. L'Ivoirien aime un président voleur. L'Ivoirien aime quelqu'un qui veut les apprendre à voler. Qui les apprend à voler. Qui les apprend au fainéantisme, à la paresse. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est ce que je suis en train de constater aujourd'hui chez l'Ivoirien. Vous voyez ? Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus... C'est pas... C'est plus beau de voir ton pays dans la paix, dans l'harmonie. C'est ce qui est important pour que ton pays puisse évoluer, avancer. Ou bien ? Mais, aujourd'hui, quand tu regardes la Côte d'Ivoir, est-ce que vous pouvez me dire que le pays n'avance pas ? Est-ce que vous pouvez me dire que le pays n'est pas en train de charger du visage ? Le pays est en train de voler sur le président Ouattara ? Ou bien ? Voilà. Mais, donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut accepter la vérité. La vérité est en face de nous. Il faut laisser ce monsieur travailler. Il faut laisser les Ivoiriens vivre en paix. Les Ivoiriens ont vraiment besoin de ça. Mais, aujourd'hui, le travail que le président Ouattara est en train d'effectuer en Côte d'Ivoire, c'est énorme. C'est énorme. Ça dépasse même les frontières de la Côte d'Ivoire. Ça se voit à l'ONU. Ça se voit à l'international. Ou bien ? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut arrêter d'être jaloux. Il faut aimer ton pays. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons nous comparer. Nous voulons nous développer. Nous voulons concurrencer les Blancs ou bien. Mais pour qu'on puisse atteindre le niveau de ces Blancs-là, il faut accepter la souffrance. Il faut accepter le travail. Voilà. C'est en travaillant qu'on pourra être fort. Et lorsqu'on sera fort, c'est en ce moment qu'on pourra rivaliser. On pourra concurrencer ces mêmes Blancs-là que nous sommes en train de détester aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le travail que le président Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire, est en train d'effectuer en Côte d'Ivoire, c'est ce travail-là qui nous permettra d'atteindre un niveau incroyable, d'atteindre un niveau supérieur. Et c'est en ce moment que nous pourrons parler de concurrence, de rivaliser les Blancs. Et c'est en ce moment que nous pourrons dire à bas la France quitte de chez nous. Ou bien. Voilà. Mais, au lieu de penser à ça, non, non, non. On voit au Mali, au Burkina, en Guinée, etc. Ils ont créé des gueules partout. À bas la France quitte de chez nous. La France est la cause de nos Malins. Moi, je pense que tout ça, c'est du connerie, c'est du blabla, c'est du perdre du temps. Voilà. C'est ça qui est la réalité. Donc, eux, les Maliens, eux, les Guinéens, les Burkinais, vous vous laissez manipuler. Par des gens, par certains Ivoiriens, des ignorants, comme les souris, comme les gores. Vous vous laissez manipuler par ces gens-là aujourd'hui. Mais, si vous avez la mémoire, vous devez vous rappeler. Ce sont ces mêmes gores-là qui vous ont tués en Côte d'Ivoire sous leurs babots. Ce sont ces mêmes gores-là qui vous ont massacrés sous leurs babots. Donc, moi, je pense que vous devrez comprendre que ces gens-là, c'est des jaloux. Vous devrez comprendre que ces gens-là, c'est des haineux. Vous devrez comprendre que ces gens-là, c'est des mécriants. C'est des vouriens. Oui, c'est ça qui est la vérité. Vous voyez ? Mais, si vous vous laissez manipuler par ces gens-là aujourd'hui, vous sèmez le désordre dans votre pays. Vous allez mettre votre pays à feu et à sang. Et maintenant, après, c'est pour courir, pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir vous réfugier. Ou bien, le pays que vous traitez de sous-préfet de la France, le président que vous êtes en train d'insulter, de traiter que sous-préfet de la France, c'est dans ce pays-là que vous allez venir vous réfugier. Mais, vous allez comprendre qui sont les gores. Vous allez comprendre qui sont ces zénophobes-là. Parce que les gores-là, il n'y a pas plus de zénophobes en Côte d'Ivoire plus que ces gores-là. Et ce sont ces mêmes gores-là qui vont vous interdire de venir en Côte d'Ivoire. Ce sont ces mêmes gores-là qui vont vous interdire de venir vous réfugier en Côte d'Ivoire. Sans ce moment, vous allez comprendre qui sont les gores. Ce sont les zénophobes de la Côte d'Ivoire. Mais, vous vous laissez manipuler par ces gens-là aujourd'hui. Vous voyez ? C'est décevant. Vous êtes en train de montrer votre immaturité. Peuple malien, peuple burkinabé, jeunesse guénienne. Arrêtez. Soyez des gens réfléchis. Vous voyez ? Un petit rappel. La guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, la crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire, vous pensez que quelqu'un a bénéficié, quelqu'un a gagné ? Non. D'autres me diront que le président Ouattara a gagné parce qu'il est au pouvoir, mais le RSTP est au pouvoir, qu'ils ont gagné. J'ai dit non. Là, c'est la Côte d'Ivoire qui a perdu. Parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des handicapés, il y a eu des destructions massives, des biens publics comme privés. Il y a eu une division du tissu social entre les Ivoiriens aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, les gens passent. Donc, à un moment donné, je pense qu'on doit arrêter, on doit déjà réfléchir. Parce qu'on ne peut pas construire un pays qui vient de sortir d'une telle crise comme ça en un seul jour. On ne peut pas soigner cette cicatrice-là en un seul jour aussi. Il faut la patience, il faut l'amour, il faut s'aimer entre nous. Voilà, pour qu'on puisse aller en avant, pour qu'on puisse se développer. C'est important. Parce qu'un autre massacre, un autre combat, conflit, crise comme ça, ne sera pas pardonnable. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses, soyons honnêtes, entre nous. Parce que c'est cette même xénophobie, division, qui s'est propagée aujourd'hui jusqu'à la Guinée équatoriale. Quand vous voyez aujourd'hui, dans ces deux jours, les jeunes Ivoiriens de la Guinée équatoriale sont allés s'en prendre à l'ambassadeur de l'Union au consul de la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale. Et ce monsieur, ce dernier, a été obligé d'appeler la police ou la gendarmerie pour venir les embarquer. Ils sont en prison. Vous voyez, tout ça, ça amène des problèmes. Ça crée plus de division entre les Ivoiriens. Il faut arrêter ça, il faut sortir de ça. C'est important. Arrêtez d'être manipulé. Il faut avoir des hommes compétents. à leur place. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, la jeunesse africaine, ouvrez vos yeux. Parce que la politique, là, c'est autre chose. La politique est autre chose. Il faut bien comprendre la politique. Parce que si je vous demande ici, si je vous demande ici une question. Si le président Bedi, ou bien le président Babou, ou bien Jean-Louis Bion, etc., partent voir le président Ouattara aujourd'hui pour lui demander des services, pour lui proposer des gens, ou bien pour amener un membre de leur famille qui puisse l'aider, pensez-vous que le président Ouattara va réfugier cela ? Je dis que non. Eux, les politiciens, ils s'entendent entre eux. Eux, les politiciens, ils se font des faveurs. Mais c'est vous, la jeunesse, vous vous manipulez, vous vous faites comme des sommes de bêtes. Mais vous n'êtes pas des sommes de bêtes. Vous devrez réfléchir, vous devrez comprendre. Vous voyez. Donc, il faut sortir de tout ça pour qu'on puisse avancer. C'est important. Moi, je pense qu'en tant que jeune, en tant que jeunesse africaine, il est temps que nous passons à l'essentiel. Vous voyez, c'est important. Parce que le président Ouattara qui est là aujourd'hui, il faut reconnaître que ce monsieur, c'est un travailleur. Il faut reconnaître que ce monsieur est en train de changer le visage de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut être fou. Il faut être un ignorant pour dire que tu vas suivre Bédier ou Babo. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que le président Babo ou le président Bédier ont réalisé en Côte d'Ivoire pendant leur présidence, lorsqu'ils étaient aux affaires ? Qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser pour les Ivoiriens ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette jeunesse ivoirienne aujourd'hui ? Pouvez-vous me le dire ? Hein ? Vous voyez ? Donc, moi, je pense qu'il faut sortir de cela. Parce que le président Bédier qui est là, Babo qui est là, quelle usine ils ont construit, quelle route, quel hôpital ? Hein ? Je ne vois pas. Pouvez-vous me le dire ? Mais tandis que, sous le président Ouattara, on voit des usines qui sont en train de pousser, qui sont en train de sortir de l'eau, telles que des usines de café ou de cacao, je pense, dans la région de San Pedro et aussi au nord de la Côte d'Ivoire. On voit des usines d'automobiles qui sont en train d'être installées partout en Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. C'est un homme comme ça que nous voulons. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut dire merci à ce président, à ce monsieur, à ce grand homme qui est là, le président Ouattara. C'est très, très important. Vous voyez ? Quand je vois aujourd'hui des Maliens qui sont en train de faire la propagande, ce qui mène, que la France a envoyé des bateaux, porte, 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 ou n'importe quoi, pour venir attaquer le Mali en passant par la Côte d'Ivoire. Vous voyez ? C'est de la propagande. Ce n'est pas sur rien. Il faut sortir de tout ça. Il faut aller à l'essentiel. Il faut accepter. Parce que lorsqu'on crée la France, abat la France, abat la France, mais il faut accepter le travail. Nous avons des jeunes talentueux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'éducation est en train d'évoluer. Les gens sont en train d'être instruits aujourd'hui à la jeunesse. Donc, on a des jeunes talentueux. On a des jeunes compétents, intellectuels aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire aussi. Donc, je pense que les présidents, comme le président Ouattara, voilà des gens que nous devons accepter. Voilà des gens que nous devons approcher pour apprendre, pour bénéficier de leur intelligence, de leur savoir-faire pour qu'on puisse avancer. Mais non pas de se laisser manipuler par des politiciens, par des panafricains, par des militaires, etc. et apprécier les coups d'État. Ce n'est pas sur rien. Voilà le résultat aujourd'hui au Mali, au Burkina, en Guinée. Vous voyez des jeunes gens immatures. Vous voyez des jeunes gens ignorants, analphabètes. Ils sortent. Ils sont dans la rue nuit et jour. Ils crient. C'est des jeunes gens qui ont oublié leur cerveau, leur intelligence, dans le WC de leurs parents à la maison. Ils sont dans la rue nuit et jour. Ils n'ont qu'un seul slogan dans leur tête et dans leur bouche. « Abat la France, abat la France. Nous ne voulons pas la France. Il faut quitter, il faut quitter, il faut quitter. » Mais la France n'est pas la cause de notre malheur. En lieu d'accuser toujours Pierre et Paul, nous-mêmes accusons nous. « Il n'y a pas de bien-être. Il n'y a pas de bien-être. Il n'y a pas de bien-être. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de bien-être. Il n'y a pas d'être. C'est ce qu'on dit, non? Voilà. Donc moi, je pense que ces gens, la jeunesse, ils sortent, ils sont dans la rue. Ils ne savent même pas pourquoi ils sortent. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la rue. Ils ne savent même pas pourquoi. La question, vous voyez, moi, aujourd'hui, quand je regarde la Côte d'Ivoire, est-ce que le président, fait Félix Fouboigny, n'a pas travaillé en Côte d'Ivoire, étant en bonne relation, en bonne coopération avec la France ? Est-ce que le président Félix Fouboigny n'a pas construit le Sénégal, étant en bonne relation, en bonne coopération avec la France ? Est-ce que vous pouvez me dire que c'est la France qui a empêché le président Bédier ou le président Babou d'être des intellectuels ou bien de travailler dans leurs propres pays, dans leurs pays respectifs ? Vous pouvez me le dire, vous pouvez le confirmer, mais j'ai dit non, arrêtons d'accuser les gens, voilà, il faut qu'on se respecte, il faut qu'on respecte notre intelligence, c'est très important, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est honteux, c'est décevant, ça n'honore pas l'Afrique, ça n'honore pas nous les Africains, voilà, parce qu'on crie seulement la France, la France, la France, la France, mais je vous demande ici une question, allez-y en Guinée au Konakry, il n'y a pas de Chinois là-bas ? Le nombre de Chinois aujourd'hui en Guinée au Konakry, et même peut-être la moitié aujourd'hui de la population guinéenne, mais les Chinois sont pris de combien de milliards dans leur pays, leur population, à quand sera la fin de cette immigration des Chinois en Afrique ? Vous pouvez me le dire ? Alors, donc, si les gens créent aujourd'hui la Russie, les Burkina Bays ont le drapeau de la Russie, les Maliens, etc., mais la Russie c'est une puissance, si la Russie est une puissance, est-ce que la Russie ne peut pas freiner le djaïdis au Mali ? La Russie, en un seul jeu, ils peuvent chasser tous les terroristes du Mali, mais pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils ne le font pas ? Voilà, on prend des Russes, Wagner pour venir et protéger le colonel Assimi, des Wagner, des Russes qui ont eu des tonnes de mines, des tonnes de mines aujourd'hui au Mali, ils sont en train de bénéficier, extraire ça, et ils sont payés à des coûts de milliards, tandis que la population malienne est en train de souffrir, la chèreté de la vie, tout ceci, on ne voit pas de construction de routes, on ne voit pas de construction des hôpitaux, ni de construction des écoles, vous voyez, mais on dit la paix de l'argent au groupe Wagner, vous voyez, la population malienne, réveillez-vous, et quand je vois votre boulou ma belle, avec sa grande gueule, dit des gros mots, accuser la Côte d'Ivoire, mais au lieu d'être ennemi de la Côte d'Ivoire, au lieu de vous attaquer à la Côte d'Ivoire, au lieu de vous acharner sur les militaires ivoiriens pour faire des chantages, mais moi je pense que le vrai combat du Mali, c'est la libération du nord du Mali, qui est important, je pense que le vrai combat aujourd'hui au Mali, c'est la sécurité des Maliens, c'est la sécurité du territoire du Mali, l'intégrité territoriale du Mali, c'est ça qui est important, voilà, au lieu de vous acharner sur la Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est vraiment décevant, et nous voulons une Afrique unie, mais comment voulez-vous que nous ayons une Afrique unie, si les pays africains, nous, nous détestons, nous nous combattons entre nous, vous voyez, ça ne peut pas marcher de la sorte, donc je pense qu'il faut sortir de ça, il faut quitter dans ces idéologies-là pour faire face à la réalité de notre population, du développement de notre pays, de notre continent, c'est important, vous voyez, parce que je pense aujourd'hui que nous, Africains, on doit se réveiller, et je dois m'adresser vraiment à ces soi-disant aujourd'hui panafricains, à ces menteurs, à ces mythomanes, à ces voleurs panafricains aujourd'hui, voilà des hypocrites ici qui se disent qu'ils sont panafricains, vous voyez, c'est vraiment, c'est honteux pour l'Afrique, ça fait pitié, ça fait pitié, parce qu'ils font croire à nos jeunesses qu'ils sont victimes de l'Occident, alors qu'on n'a jamais été victimisés par l'Occident, ou bien, voilà, mais je pense aujourd'hui que cette jeunesse africaine doit comprendre quelque chose, doit comprendre que la vision politique n'est pas synonyme de victimisation, oui, c'est important, donc vous, la jeunesse burkinabé, vous, la jeunesse malienne, ou la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine en général, je pense que nous ne devrons pas abandonner notre combat, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe de combat, le vrai combat pour nous, africains, aujourd'hui, c'est ça qui pourra libérer notre Afrique, c'est le travail, le travail dans l'honnêteté, voilà, c'est ça qui pourra libérer, c'est ça qui est la clé de la libération de l'Afrique aujourd'hui, vous voyez, donc je pense que la jeunesse malienne, la jeunesse de Burkina Faso, vous devrez être des gens combatifs, vous devrez être fiers, des gens dignes, et arrêtez de vous faire passer pour des victimes, c'est ce que ces panafricains sont en train de montrer à l'Occident, aux yeux du monde, vous voyez, donc moi je pense que, au lieu de passer votre temps aujourd'hui, à crier, à bas la France, à crier, à bas le président, je crois qu'il est temps, pour nous, africains, nous, jeunesse africain, il est temps pour nous de relever la tête, voilà, pour rivaliser ces blancs, ces mêmes français que nous sommes en train de chasser aujourd'hui, c'est important, parce que c'est ce que les Chinois ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui, aujourd'hui, ils détiennent tous les monopoles des marchés en Afrique, ils sont partout, ils sont en train de rivaliser même le monde entier aujourd'hui, ils sont en train d'être une puissance mondiale aujourd'hui, voilà, ils ont accepté le travail, eux, ils n'ont pas passé leur temps à crier dans la rue, à sortir, à dire à bas la France, à bas les Etats-Unis, les Chinois n'ont pas passé leur temps à faire cela, ils ont travaillé pour être là où ils sont aujourd'hui, et pourquoi pas nous, pourquoi pas nous, ils ne sont pas plus intelligents que nous, il faut le dire, voilà, donc, c'est pas avec ces marches-là, ou bien des grèves intempensives comme ça, que nous allons pouvoir rivaliser l'Occident, non, loin de là, j'ai dit non, parce qu'on ne peut pas relever le défi avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce désordre, cette immaturité, cette inconscience aujourd'hui, que nous sommes en train de voir de la part des Nord-de-Chinès aujourd'hui en Afrique, au Mali, au Burkina, etc., vous voyez, non, cela ne va pas nous apporter quelque chose, il faut qu'on se le dise, c'est la vérité, vous voyez, voilà, parce que ça, c'est de se faire passer comme des victimes, et ça, c'est une incapacité, voilà, nous sommes des incompétents, c'est ce que vous êtes en train de nous montrer, c'est ce que vous êtes en train de nous montrer aux yeux du monde, c'est une jeunesse africaine, arrêtez d'être d'un fénéen, soyez combattif, soyez dignes, soyez fiers, soyez des gens créatifs, aimez votre pays, soyez disciplinés, acceptez de travailler, voilà la clé de la réussite, voilà la clé de la libération de l'Afrique, c'est ça qui est la réalité, vous comprenez, donc, moi, je pense aujourd'hui que, moi, je n'ai pas de problème avec le Mali, ou bien la Guinée, ou bien le Burkina, nous sommes tous africains, vous voyez, on doit se côtoyer, on doit s'aimer, vous voyez, on doit avoir une libre circulation entre nous, mais pas chanter déchiré, comme ce qui se passe en Guinée équatoriale, où on chasse les étrangers, vous voyez, et vous, vous voulez faire une Afrique unie, il faut quitter dans ça, il faut changer de mentalité, donc, je pense aujourd'hui que cette jeunesse africaine, aujourd'hui, vous devrez comprendre quelque chose, vous devrez comprendre quelque chose, et cela est très très important, tout ce que vous êtes en train de faire, le désordre, tout ce que vous êtes en train de créer, le président ou autre qui vous êtes en train de détester, vous devrez comprendre que c'est l'histoire, et l'histoire retiendra cela, et ça va rester, vous voyez, donc, il faut comprendre que l'homme meurt, l'homme va passer, l'homme passe, et l'homme meurt, c'est ça qui est la réalité, mais l'histoire reste, voilà, et vous devrez comprendre que c'est l'histoire, et c'est l'homme qui a créé, qui a fabriqué l'histoire, et c'est cette même histoire qui fait l'homme aussi, donc, ça va rester dans l'histoire, donc, à bon entendre, salut, c'est sûr, on se quitte, partagez la vidéo, partagez au maximum, pour qu'on puisse avancer, donc, merci à vous, bon début de week-end à vous tous, que Dieu vous bénisse, et que Dieu nous donne tous l'envie, God bless you, merci, thank you, bye bye, c'est votre frère, Céline de Philadelphie, on est ensemble, I love you, take care, bye bye.